Tonisano, Aketo, Sniper, Person 2011 mon pote. Person 2011, ça veut dire, ça s'est un peu rétrécié les défautifs, mais pas bien. Il s'est passé une longue période où on était chacun sur nos solos respectifs. Mais malgré ça, on a continué à se soutenir l'un et l'autre. C'est-à-dire, quand Tonisano avait des concerts pour défendre son album, j'étais souvent là. Pour moi, la même chose. Donc on a fait nos petites bonhommes de chemin pendant cette période-là. Il y a eu beaucoup de démêlés, que ce soit avec notre ancien label, problèmes perso entre autres, plein de choses. Donc il y a eu cette petite traversée du désert où on s'est quand même serré les coudes. Après, à un moment donné, on s'est posé, on s'est dit, maintenant on fait quoi ? On est toujours là, main dans la main, en train de se soutenir. On kiffe faire du son ensemble, on va se punir, on va se pénaliser, on arrête, on fait quoi ? Après, le truc qui est bien tombé, c'est que dans cette période-là, il y a une balle qui nous a invité sur le terrain en faché 4, pour qu'on fasse un morceau tous les deux. Et à ce moment-là, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas posé tous les deux ensemble. On fait le morceau de ça, on est grave content du morceau, morceau de ouf, ça kiffe dans tous les sens. On a pris le plaisir et tout, nous faisons ensemble. Et ça, ça a été vraiment l'élément déclencheur, je vois. On appréhende, tu vois. On appréhende, forcément. Donc là, nous, au départ, nous-mêmes, on était craintifs de ça, c'est normal, tu vois. On sort de 10 ans de whoop d'un coup, comme ça. Mais nous, ça nous a fait bizarre, tu vois. Après, au bout d'un moment, comme je t'ai dit, on se pose, on relève la tête et on avance, tu vois. Là, ça allait pas s'enterrer bêtement sous prétexte qu'on a quitté le navire, tu vois. Dans l'album Très Pour Très, où il a pris une direction qui commençait à être radicalement opposée de nous, tu vois, a commencé à avoir des centres d'intérêt différents des nôtres. Et malheureusement, ça a fait qu'on était de moins en moins proches, tu vois, même dans la vie, en vérité, tu vois. Donc à un moment donné, nos chemins, ils sont séparés et je vais te dire la vérité, aujourd'hui, c'est très peu de nouvelles, pour pas du tout, tu vois. On va pas faire les vidéos où, genre, oui, non, nous, c'est clair, c'est clair qu'on est passionné, c'est clair ce truc. Mais après, après, on sait très bien, c'est pas l'amour du Pera. Sinon, à ce moment-là, je fais du rap le dimanche et la semaine, je vais travailler, tu vois. Tu vois, c'est pas l'amour du Pera qui remplit ton frigo ou autre chose, tu vois. C'est pas le fait de parler sur les forums aussi qui va te faire avancer dans la vie. Donc, c'est ça, tout simplement. Bien sûr, on est là pour le kiff et on est là pour le biff aussi. Ça arrive. C'est normal. Tu vois, comme il t'a dit tout à l'heure, je pense qu'on a chacun progressé. Chacun de notre côté, que ce soit écriture, en flow. Même notre oreille essaie à flouter. Donc, même dans le choix des prods, on sait vraiment ce qu'on veut. On va sur nos thèmes, etc. Après, au niveau des thématiques, ça n'a pas changé. Je dis, ouais, c'est... On est fidèles à nous-mêmes, tu vois. Ça veut dire qu'on a toujours fait des thématiques... Comment dirais-je ? On a toujours fait des morceaux avec d'humour. On a toujours fait des morceaux bien profonds qui traitent de sujets perso, que ce soit familiaux ou un truc comme ça. On ne s'est jamais caché par rapport à ça. On a toujours traité de trucs plus ou moins engagés socialement ou politiques ou ce que tu veux, mais après, chacun va l'interpréter de sa manière. Après, pour résumer, notre Trapp-Nous, c'est des billets d'humeur, tu vois. On a prévu ça pour la rentrée. Et d'ici là, on va essayer de bombarder un maximum, de lancer des extraits, du contenu, de l'image. Voilà, il y aura de quoi patienter. On pense, on pense. On va pouvoir balancer un petit truc plus ou moins toutes les semaines, etc. Et puis, voilà. Donc, on est là. On a repris position dans la course. Dans ce rap-jou. Oui. SNIPER, Gros Indicats, au site. Cover Glow, Tunisiano Aketo. Pour 2011. First Night. Sous-titrage Société Radio-Canada